La série des Castlevania, plus connue sous le nom Akumajo Tarakura au Japon, est apparue pour la première fois en 1986 sur la NES de Nintendo, puis sur l'ordinateur MSX. Avec ce jeu de plateforme action se déroulant dans un univers gothique inspiré des classiques de la Hammer, Konami a créé une des franchises les plus prolifiques du jeu vidéo, puisqu'elle perdure encore aujourd'hui et compte plus de 25 titres. C'est aux épisodes sortis à l'air 16 bits que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Pour son premier épisode sur console 16 bits, la série des Castlevania proposera une réinterprétation du tout premier jeu de la saga. Super Castlevania IV raconte donc une nouvelle fois l'aventure de Simon Balmont, le chasseur de vampires armé de son légendaire fouet tueur de vampires, qui en l'an 1691 part à l'assaut de Castlevania, le sinistre château du comte Dracula. Si l'histoire est la même, le jeu est quant à lui totalement différent et tire parti des capacités graphiques et sonores de la Super Nintendo. Le gameplay reste toutefois extrêmement similaire. On y retrouve les armes classiques de la série, d'acte de jet, hache, croix et autres flacons d'eau bénite, et les ennemis récurrents, y compris les très crispantes têtes de méduse. Si Super Castlevania IV était une réinvention de l'original, la version du jeu sorti sur l'ordinateur Sharp X68000 tient davantage du remake en bonne et due forme, malgré quelques stages inédits. C'est donc une fois de plus la croisade de Simon Balmont pour délivrer la Valakie de l'emprise maléfique de Dracula qui est racontée dans le jeu. Initialement sorti uniquement au Japon, il bénéficiera d'une ressortie sur PlayStation en 2001 sous le titre Castlevania Chronicles. C'est sur PC Engine que va s'écrire une page décisive de la saga Castlevania avec le fameux Dracula X. Souvent considéré comme le meilleur des épisodes orientés action de la franchise, Dracula X doit sans doute une grande part de son statut culte à sa rareté et au fait qu'il ne soit lui aussi jamais sorti en dehors du Japon avant le récent remake sur PSP. On a affaire à un Castlevania très classique dans son gameplay mais spectaculaire dans sa présentation, comme on le réalise dès son intro typé animé et sa bande-son dopée à la guitare électrique. Le jeu se déroule en 1792 et on y incarne cette fois Richter Belmont. Les premières minutes du jeu voient Richter affronter la faucheuse sur un chariot lancé à toute allure dans la forêt et l'adrénaline ne redescend pour ainsi dire jamais dans Dracula X. Le jeu est également célèbre pour ses chemins alternatifs et pour son impact graphique sur les épisodes 2D qui suivront, qui reprendront souvent les sprites de l'épisode PC Engine. Au cours de son périple, Richter devrait également sauver 4 jeunes filles prisonnières dans le château, dont la jeune Maria Renard, qui une fois délivrée devient à son tour jouable. Dracula X aura une suite directe dans laquelle on retrouve Richter et Maria, il s'agit bien sûr de Symphony of the Night, mais ceci est une autre histoire. Capitalisant sur le succès et la réputation de Dracula X, Konami décide de l'adapter sur Super Nintendo dans une version remaniée, Dracula Double X, sorti sous le titre Vampire's Kiss en Europe. Malgré quelques effets graphiques très réussis, notamment le village en flammes au début du jeu, le jeu est nettement moins bon que l'original, la faute à une maniabilité rigide qui sacrifie la plupart des apports de Dracula X pour renouer avec la difficulté de l'époque 8 bits. On retrouve toutefois l'existence de niveaux alternatifs, et si Richter ne parvient pas à sauver Annette, sa fiancée, celle-ci apparaît à la fin du jeu sous forme d'un boss en lieu et place de la traditionnelle faucheuse. Les fans espéraient depuis longtemps une version de Castlevania sur console Sega et devaient se contenter de clones assumés comme le sympathique Master of Darkness sur Master System. Konami finit par répondre à leur attente avec Vampire Killer sur Megadrive, connu aux Etats-Unis sous le titre Castlevania Bloodlines, ou encore Castlevania The New Generation en Europe. Il s'agit en fait du premier Castlevania auquel j'ai joué et il garde une place spéciale dans mon cœur de joueur. Premier jeu de la série à faire directement référence au roman Dracula de Bram Stoker, Vampire Killer se déroule en 1917 et propose deux personnages aux capacités distinctes. John Morris, censé être le fils d'un personnage du roman, Quincy Morris, et le fouettard de service. Choisissant l'un ou l'autre en début de partie, le joueur doit déjouer les plans d'Elisabeth Bartley, une mauvaise traduction du nom de la célèbre comtesse sanglante Erzébeth Bathory. Bartley veut évidemment ressusciter Dracula, et pour cela sème le chaos en Europe. Pour la première fois, les protagonistes d'un Castlevania vont donc devoir quitter la Transylvanie. Si le jeu commence bien dans les ruines du château de Dracula, l'aventure les mènera de la cité angloutie d'Atlantis au château de Versailles, hanté par le spectre de Marie-Antoinette, pour s'achever dans le château Proserpina en Angleterre, où les développeurs n'hésitaient pas à mettre l'essence du joueur à rude épreuve. Graphiquement inférieur aux épisodes Super Nintendo et PC Engine, Vampire Killer proposait toutefois des graphismes très corrects mais variés, et surtout une bande-son extraordinaire qui marquait l'arrivée de la compositrice Yamanu Michiru sur la série. Longtemps considérée comme ne faisant plus partie de la chronologie de la série, Vampire Killer a été récemment réhabilité. Le deuxième épisode sorti sur DS, Portrait of Ruin, en est la suite directe. Nous reviendrons bientôt dans Retro and Magic sur la série Castlevania, et plus particulièrement sur les épisodes 32 et 64 bits. Sous-titrage ST' 501